Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors ce mercredi 10 mai direction l'hippodrome de Chartres. Comme vous voyez ce sera la Réunion 4, la seule réunion française réservée aux trotteurs qui se disputera en semi-nocturne. Bien entendu comme vous pouvez regarder les horreurs, moi je me suis intéressé à la deuxième course du programme. Ce sera le prix du bar PMU, le triangle Mainvilliers. Une compétition pour des 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 134 000 euros. Je pense que c'est la plus belle course de la Réunion sportivement parlant parce qu'on a affaire à des chevaux d'âge qui sont pour certains assez connus. Et ils seront 14 au départ, 2825 mètres à parcourir pour ses différents concurrents. Et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 8 Graize, un cheval qui depuis qu'il est déféré des 4 pieds cette année se montre irréprochable. Enfin il était déféré avant mais cette année c'est vraiment assez impressionnant surtout ses 4 dernières sorties. D'ailleurs j'ai revu sa dernière course où il terminait 4ème parce que j'étais un petit peu étonné qu'il ne termine que 4ème après avoir aligné 3 succès consécutifs. Et en fait il a été malheureux. Il s'est retrouvé derrière Fabule Pia qui le devançait comme vous le voyez qu'il retrouve dans cette compétition. Mais il s'est retrouvé au sein du peloton. Et c'est vrai qu'à son extérieur il y a un wagon qui s'est créé. Il n'a pas pu sortir avant la mille ligne droite et il a très bien fini. Donc voilà, la sortie est très bonne. La 4ème place est très encourageante. Et voilà, je pense qu'il est dans sa catégorie. Il y a quand même de l'opposition, notamment Gypsy Bonte ou encore Elspore Flimp qui vient de terminer 4ème d'un quintet relevé du côté de Pontchâteau. Mais je pense que lui il n'a rien envié à ses concurrents. D'autant qu'il est capable de prendre tête et corte. C'est un avantage sur la piste de Chartres. Donc voilà, vu qu'il s'est peut-être enfermé la dernière fois, il va peut-être changer de tactique. Arnaud Desmottes, en tout cas, son pensionnaire, a une toute première chance à défendre dans cette épreuve. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 10 mai 2023. Donc en réunion 4, le 208 Graise a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi. C'était du côté de Caen, le point va être vite résolu parce qu'on est parti au galop avec Gloria Mix. Donc voilà, on n'a rien vu. Parti au galop dès le départ. Donc voilà, à reprendre en confiance quand elle s'élancera sur la bonne genre. En tout cas, c'est dommage parce qu'en général, c'est assez frustrant de perdre toute chance au départ. On n'a même pas l'occasion de profiter de la course. Donc bon, j'espère qu'on va rapidement remettre les pendules à l'heure. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501